Dans le cadre de la préparation des commissions administratives paritaires session 2021, le ministère de la Fonction publique a organisé une séance de formation à l'intention des responsables des bureaux des carrières de 59 IF et des 16 IA du Sénégal. Cette activité a eu lieu ce lundi 28 juin 2021 à la résidence Labjord de Thies. Le ministère apporte un appui au ministère de la Fonction publique, l'éducation apporte un appui à la Fonction publique pour la matérialisation de cet engagement du gouvernement à oeuvrer à la matérialisation du processus de gestion des carrières. Selon M. Daoud Danyoko, coordonnateur de la DRH, plus de 20 000 enseignants se sont inscrits pour cette année. Désormais, c'est l'enseignant lui-même qui s'inscrit sur la plateforme Mirador et met sa note afin d'assurer l'évolution de sa carrière. Ce qui est fondamental pour le ministère, entre autres pour ce qui est la gestion des ressources humaines, nous avons un outil de gestion qu'on appelle Mirador, qui permet un système d'information à la ressource humaine, qui permet de gérer la carrière des personnels que nous avons. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a développé, dans le cadre du partenariat avec le ministère de la Fonction publique, nous avons développé un module spécifique qui s'occupe maintenant, qui permet à l'enseignant de s'inscrire lui-même. Le processus, comme pour le mouvement national, c'est l'enseignant lui-même, personne ne pourra plus harguer l'absence de notes. Donc c'est l'enseignant lui-même qui s'inscrit sur la plateforme et qui met sa note. L'IF, l'IA, les inspecteurs de l'éducation et la formation et les inspecteurs d'académie ne font que valider. Et la note qui est validée, c'est cette note qui est transmise, que la fonction publique, que la division des enseignants de la Fonction publique recueille, est traite, qui permet désormais, en tout cas dans une première partie, véritablement d'éliminer la partie saisie qui se faisait au niveau central. Désormais c'est l'enseignant qui est au cœur de cette activité. C'est l'enseignant lui-même qui se positionne, qui met sa note et qui peut se suivre. Chaque fois qu'il entend, il met sa note, on lui envoie un message pour l'informer. Si la note est validée, ok ? Si elle est invalidée également, il est informé et il connaît la raison, qu'il peut satisfaire. Donc c'est une centration de l'activité autour de l'enseignant. C'est cela qui est nouveau et en partenariat avec les deux départements, donc ça permet véritablement d'améliorer la gestion de la carrière. Selon Momodou Kamara, le directeur cabinet du ministère de la fonction publique, ce programme s'ouvre sur l'ensemble des segments de l'administration. C'est en œuvre d'un programme auquel le président de la République tient beaucoup. Ce programme s'appelle PAMA. C'est le programme d'appui à la modernisation de l'administration. Le lancement a été effectué au CICAD de Djamnyadjo, mais à la suite de cela, nous nous sommes retrouvés sur le terrain et lors de la première phase, il me plaît de rappeler que les IEF de Fatigue, de Kaoulak et de Kafrine qui nous avaient accueillis vraiment nous ont accompagnés fort utilement et le ministère a tenu à les renforcer en outils techniques et informatiques pour mieux prendre en charge les préoccupations des enseignants, notamment la numérisation des dossiers. Il affirme encore que ce programme a déjà porté ses fruits grâce à l'aide du chef de l'État, président Macky Sall. Dire qu'on est à l'ère de la dématérialisation et M. le président de la République, ayant bien voulu responsabiliser la fonction publique par rapport à ce programme-là, je rappelle que ce n'est pas un programme qui est exclusivement réservé à ce département ou ne doit pas bénéficier seulement à ce département, mais c'est un programme qui s'ouvre sur l'ensemble des segments de l'administration publique. Vous noterez avec moi que les agents, en tout cas qui sont dans l'éducation et la formation, constituent la part de l'Union, si je puis m'exprimer ainsi, des effectifs de la fonction publique. Raison pour laquelle, chaque fois qu'il y a des innovations majeures, on pense à cette catégorie d'agents de l'État et le ministère de Tutelle, vraiment que nous remercions au passage, nous a gratifiés d'un accompagnement qui a commencé déjà à porter ses fruits. Merci. Sous-titrage ST' 501